Je suis un petit peu gênée de parler en premier parce que s'il n'y avait pas eu ce travail qui a été fait par Jacques Semlin et par toute son équipe, nous ne serions pas là. Et je crois que c'était quelque chose de tellement nouveau, de tellement original et de tellement important que je me dis de quel droit est-ce que maintenant j'aurais peut-être pu ensuite apprécier, dire c'est bien ou c'est formidable. Mais là, d'être la première à parler, ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Je trouve que nous devons, à toute cette équipe et particulièrement à Jacques Semlin, d'avoir inventé quelque chose que je trouve tout à fait exceptionnel. Je suis contente de saluer ici aussi une amie, Esther, et j'observe qu'en définitive, on se retrouve. C'est-à-dire que quand on a vécu certains événements, même très différents, la vie, nos intérêts font que nous nous rencontrons et que dans les rencontres, même si nous n'avons pas vécu la même chose, nous avons le même regard, je crois. Et je suis très contente aujourd'hui d'avoir cette occasion de vous revoir. Pourquoi est-ce que c'est tellement nouveau ? Parce que nous nous sommes, depuis, je dirais, en tout cas, la fin de la guerre, un peu, je parle de la Deuxième Guerre mondiale, un peu enfermés dans les questions, et de plus en plus d'ailleurs, compte tenu de la situation internationale, dans les questions de génocide, et de dire, au fond, de mettre presque sur le même plan tous les génocides, ou appeler même certains dérapages ou certains événements tragiques, d'ailleurs, de les appeler génocides, alors qu'on peut se poser la question de savoir si ce sont réellement des génocides. Et pour les historiens, c'est une grande difficulté, parce que quand l'opinion publique, les médias, on dit c'est un génocide, c'est très difficile de dire, ça n'est pas exact, ça n'est pas vrai. Et pour moi, qui préside à la haie, le fond des victimes, je vois que quelquefois, on est nous-mêmes très gênés par ce qui a été décidé, et qui n'était pas vraiment suffisamment étudié. Alors, je sais bien qu'il y a eu des définitions, qu'on prend position, mais même entre les génocides. Ils sont très différents. Ils sont très différents parce qu'entre le génocide purement ethnique, le génocide purement ethnique entre des gens qui ont toujours eu, entre eux, et là je prends l'exemple du Rwanda, par exemple, où on a vu s'affronter des pays qui se sont affrontés localement, mais qui n'ont pas entraîné à l'extérieur, vis-à-vis des populations qui étaient concernées, de ces ethnies qui n'ont pas entraîné d'autres positions. Et puis au contraire, si je prends le génocide des nazis, c'est un génocide qui a voulu mettre fin à toute une population. Donc c'est un génocide, d'ailleurs qu'on a appelé extermination plus que génocide, mais enfin c'est un génocide différent, et que si on prend le génocide du Cambodge, il est encore différent puisque le fondement en est beaucoup plus, un fondement culturel et surtout, je dirais, un fondement de classe, de vouloir éliminer la classe qui était au pouvoir et qui était plus dynamique et avait surtout une, je dirais, une culture très différente. Donc on se trouve d'une part devant cette situation des génocides, et d'autre part, comment changer ? Et je dois dire que l'idée qu'a eue avec son équipe Jacques Semlin me paraît tout à fait extraordinaire, parce qu'elle parle d'autre chose. Elle parle de constats concrets. Il y a eu des massacres de masse, et de ces massacres de masse, on doit tirer exactement ce qu'il faut en dire, ce qu'il faut en faire, comment on peut lutter contre ces massacres de masse, comment est-ce qu'on peut d'ailleurs aussi les distinguer les uns des autres, mais c'est ça qui fait la force de ce projet. Et je dois dire que je suis très curieuse, je voudrais être dans quelques années, de savoir ce qu'on en aura tiré, mais à dire vrai, je ne suis pas tellement curieuse, je suis convaincue que c'est un progrès tout à fait exceptionnel, qui nous permettra d'ailleurs, au fond, à tous, pour ceux qui seront encore là, de pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'analyse des événements, et de pouvoir aussi, probablement, trouver plus facilement certains remèdes. Alors maintenant, il ne faut pas penser que ça peut tout entraîner, tout engoutir. Quand je pense, par exemple, tout de même à l'extermination des Juifs, c'est pas d'ailleurs, on n'a pas tellement parlé de génocide, c'était pas un génocide, c'était une extermination, c'était assez différent. Et une extermination qui avait la tentation d'aller chercher les Juifs partout où ils étaient, en se donnant même beaucoup de mal pour y parvenir. Mais je pense que c'est tout de même, même par rapport à ça, extrêmement important. Cela dit, je crois que rien n'aurait empêché les nazis de mettre en œuvre leur, je ne dirais pas leur vocation, mais leur aspiration, leur idéologie. Mais je crois que dans bien des cas, cette vision, qui est vraiment une vision très originale, très intéressante, peut maintenant changer beaucoup de choses. Et je voudrais beaucoup remercier toute cette équipe. Merci à vous, merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada